Quand on a un but dans la vie, même s'il y a des moments de doutes, de difficultés ou des coups du sort, battez-vous, pour vous et pour les personnes qui croient en vous, parce que quand on se bat, généralement, on atteint nos objectifs. Je m'appelle Laïd Saïd Samir, je suis gymnaste. J'ai commencé la gym à l'âge de 6-7 ans. Je me suis inscrit à la gym complètement par hasard. Je pensais que la gym, c'était s'amuser sur le trampoline avec ses copains, parce qu'à l'école, je faisais ça. Donc j'ai dit à mon père, je veux faire ça. Je me suis rendu compte que la gym, ce n'était pas ça du tout. Puis j'ai continué. Les anneaux, c'est arrivé un peu après. Quand j'ai commencé vraiment à faire de la gym plus sérieusement, quand j'ai intégré le Pôle France d'Antibes, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de force. C'est un agrèque qui demande de la force. Du coup, j'ai excellé dans cette discipline, dans ce domaine. Et du coup, c'est monté de fil en aiguille. J'ai commencé à ramener mes premières médailles. J'étais contre. Je trouve que le respect est une des choses les plus importantes dans le milieu du sport, que ce soit dans la gym ou dans d'autres sports. On doit respecter son ou ses adversaires. Et malheureusement, même si on n'est pas d'accord avec l'arbitrage, on n'a pas à faire de scandale. Si le jury a dit que Pierre, Paul ou Jacques étaient meilleurs ce jour-là, tu acceptes et tu seras peut-être meilleur le lendemain. Et un mois, je viens d'obtenir une médaille mondiale. Quand tu entends cette Marseillaise et que tu lèves la tête et que tu vois le drapeau français s'élever, tu es fier de représenter ton pays. Déjà, porter le maillot de l'équipe de France, c'est toujours... Je n'aime pas de mots. Mais alors, quand tu entends la Marseillaise qui est pour toi, parce que tu as gagné cette médaille d'or, c'est un moment qui est magique. Ça donne des frissons. Moi, les étoiles du sport, c'est une fierté. J'adore venir sur cet événement. On apprend tous les jours ici. Tu as beau être le meilleur du monde, tu discutes avec les gens et tu apprends. Et ça, c'est des valeurs qui me sont propres. Je suis quelqu'un de très ouvert, mais le fait de venir ici, tu t'ouvres encore plus. Et c'est ce que j'ai adoré quand j'ai été parrain. J'ai choisi un fillot qui était très, très, très timide, très, très, très réservé. Et je lui ai dit, écoute, je vais t'amener quelque part où là, tu vas devoir t'ouvrir, aller discuter. Et puis même quand tu étais timide, tu dis, tiens, va voir cette personne-là. Je la connais, c'est une personne extraordinaire, même si tout le monde est extraordinaire ici. Et j'ai été très fier parce que, en repartant des étoiles, ça a été un autre homme. En rentrant, il m'a dit merci. Et je lui ai dit, ce n'est pas moi que je dois remercier, c'est Seb et Benoît et toute l'équipe d'Aliseum. Vous faites quelque chose d'extraordinaire pour nous. Quand on a un but dans la vie, voilà, même s'il y a des moments de doute, de difficulté ou des coups du sort, battez-vous. Pour vous et pour les personnes qui croient en vous. Parce que quand on se bat, généralement, on atteint nos objectifs. Alors on les atteint pas du jour au lendemain, certes, mais avec du courage, de l'abnégation, de la détermination, on peut tous atteindre nos objectifs. Alors les gars, on se bagarre et on atteint nos objectifs. Sous-titrage Société Radio-Canada ...